Voici les 7 habitudes qui vous permettront d'atteindre votre plus grand potentiel, afin de vous permettre d'être plus productif. Ces habitudes sont tirées de l'ouvrage Incontournable, de l'auteur Stephen Covey. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez qu'ici nous parlons de développement personnel, et plus d'éducation financière. Alors si ces sujets vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Première habitude, soyez proactif. La proactivité permet de vous focaliser sur ce que vous pouvez changer vraiment, et d'ignorer tout ce qui n'est pas en votre pouvoir. La proactivité c'est par exemple de ne plus se concentrer sur la cherté de la vie, chose que nous ne pouvons véritablement pas changer, même avec toute la volonté du monde, et de chercher peut-être à augmenter sa valeur sur le marché, en produisant quelque chose, ou en suivant une formation en vue de développer une nouvelle compétence. Deuxième habitude, sachez dès le départ où vous voulez aller. Imaginez que vous soyez à votre 90e anniversaire, et que vous êtes bien sûr à la retraite. Imaginez que toute votre famille soit réunie autour de vous, votre femme, vos enfants, vos petits-enfants, des amis et quelques anciens collègues. A ce moment, que voudriez-vous que tout ce monde la pense de vous, en tant que parents, en tant que partenaire de vie, grands-parents, en tant qu'amis, en tant que collègues, qu'aimeriez-vous qu'ils disent de vous ? A l'issue de ce petit exercice de visualisation, si vous le faites de façon sérieuse, vous verrez ce qui compte réellement pour vous. Ainsi, vous saurez dès maintenant, faire des choix en accord avec vos véritables valeurs. Lorsque vous savez où vous voulez aller, plus rien ne peut vous distraire pendant longtemps. Vous savez ce qui vous donne de la valeur, et savez également ce qui a de la valeur pour vous. Troisième habitude, donner de la priorité aux priorités. Dans la vie de tous les jours, nous avons plusieurs tâches à accomplir. Que ce soit à la maison ou au boulot, il y a toujours quelque chose à faire. Mais de toutes ces tâches, nous avons celles qui sont urgentes, et celles qui sont importantes. En fonction de nos objectifs, nous devons pouvoir distinguer ce qui est urgent de ce qui est vraiment important, puis se concentrer le maximum possible sur les tâches importantes. Ces trois premières habitudes que nous venons de voir, nous permettent d'atteindre ce que l'auteur appelle la victoire privée. C'est une victoire privée, parce que ces habitudes sont centrées sur nous-mêmes. Quatrième habitude, penser gagnant-gagnant. Dans une compétition il y a toujours un gagnant, et tous les autres participants sont vite oubliés. Faire les choses de cette façon-là, c'est penser gagnant-perdant. Penser gagnant-gagnant, c'est s'engager dans un accord où toutes les parties sortent gagnantes. Ainsi tout le monde est content et l'accord a de fortes chances de durer pendant longtemps. Par exemple, au lieu d'interdire son enfant de pratiquer toute autre activité, et l'obliger à se concentrer uniquement que sur ses études, pourquoi ne pas lui permettre de faire ce qu'il aime, tout en posant comme condition de vous apporter de bons résultats scolaires. Cinquième habitude, chercher d'abord à comprendre, ensuite à être compris. On est tous d'accord que de nos jours, l'écoute se fait de plus en plus rare. L'auteur nous fait remarquer qu'aujourd'hui, on n'écoute seulement plus pour comprendre, mais plutôt pour donner une réponse. Et ça, c'est vraiment l'une des causes principales de beaucoup de conflits dont souffre la société. Dans cette habitude, nous allons nous entraîner à chercher à comprendre vraiment ce que l'on nous explique, avant de donner notre avis. De cette manière, les gens se sentiront plus en sécurité, et plus importants avec nous. Et d'ailleurs, quoi de plus pour tisser un bon lien ? Sixième habitude, profiter de la synergie. La synergie, c'est le fait de se mettre ensemble, pour réaliser quelque chose de plus grand, que ce que chacun aurait pu accomplir de son côté. La synergie permet d'évoluer ensemble, et donc, de plus profiter de l'habitude 4. C'est avec la synergie que nous pouvons obtenir l'équation 1, plus 1, égale plus que 2. Les habitudes 4, 5 et 6, permettent d'atteindre la victoire publique. L'auteur du livre nous fait savoir que, l'évolution du premier au sixième habitude, se fait sur une échelle qu'il a baptisée l'échelle de la maturité, qui est constituée de trois niveaux différents. Il explique, lorsqu'on naît, nos parents s'occupent de nous comme il le faut, nous nourrir, nous protéger, nous vêtir, etc. Sans cette aide-là, personne ne peut survivre. À cette étape, selon l'échelle de la maturité, nous sommes au premier niveau, la dépendance. Ensuite, les habitudes 1, 2 et 3 nous conduisent au deuxième niveau, l'indépendance. L'indépendance est ce qui nous libère de la dépendance vis-à-vis des circonstances et des gens. Mais elle n'est pas l'ultime accomplissement en soi. Pour finir, lorsqu'on est indépendant et qu'on intègre les habitudes 4, 5 et 6, on arrive au dernier niveau, l'interdépendance. Pour récapituler, la dépendance c'est le premier niveau. Les habitudes 1, 2 et 3 conduisent à l'indépendance. Et les habitudes 4, 5 et 6 quant à elles, conduisent à l'interdépendance. Bon, maintenant imaginez que vous ayez une poule, qui pond un oeuf en or chaque jour, et que vous récoltez naturellement avec fierté ses oeufs. Si vous voulez profiter de cette richesse pendant longtemps, il va falloir vous occuper adéquatement de votre poule, la mettre dans de meilleures conditions. Ensuite, vous serez obligé de bien investir vos boules d'or, bien les dépenser de sorte que, s'il arrive un jour que vous perdez cette poule magique, vous puissiez rester riche. C'est ça la septième habitude, aiguisez vos facultés. Ici il s'agit de se renouveler, de prendre soin de soi-même en s'occupant de ces quatre dimensions que voici. Son physique, en faisant régulièrement de l'exercice physique, de bien se nourrir, et de gérer le stress. Son mental, à travers la lecture, la visualisation, la planification, l'écriture, etc. Le spirituel, à travers la méditation, l'étude et un système de valeurs et sa vie socio-émotionnelle qui passe par le fait de rendre service, l'empathie, la synergie et la sécurité intérieure. Voilà, c'était les sept habitudes de ceux qui réalisent tous et eux qu'ils entreprennent de Stephen Covey. Si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner et de nous dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sous-titrage ST' 501